Cette passion, elle a commencé en Ile-de-France sur le lac de Sergy-Pontoise, donc pas un endroit où c'était le sport national. Et elle s'est étoffée au Havre parce qu'étant en Ile-de-France, il a fallu que j'ai accès à la mer. Donc c'est toutes ces années ici avec les entraîneurs qu'il y avait là, les copains qu'il y avait ici. Et l'ambiance que j'ai retrouvée dans la ville, que j'ai eu envie d'en faire à fond. Champion du monde, trois fois champion d'Europe, deux participations aux Jeux Olympiques et quelques autres médailles encore, bronze au championnat du monde et argent et bronze au championnat d'Europe. Le Havre est une ville d'accueil pour moi qui m'a énormément apporté. Et du coup, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir représenter ma ville à travers mon sport et à travers le monde. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup voyagé en France et il n'y a que ici que je trouve que j'ai l'impression de me ressourcer quand je viens là parce que les gens sont gentils. Vraiment, il y a une ambiance familiale que je n'ai pas d'autre part. Et puis j'adore aussi la dynamique qu'il y a dans la ville. On voit qu'elle évolue énormément ces dernières années. Et un truc que j'adore au Havre, c'est les couchers de soleil. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu les vois comme ça, avec pleine ouest et des nuages régulièrement qui rendent ça plus joli. Donc c'est vraiment un truc top ici. La séance de sport en plus d'une navigation quotidienne. Et pour moi, ça passe aussi par un bon petit déj et des bons assouplissements au réveil. Le premier truc, c'est de ne rien lâcher parce que jusqu'au bout, ce n'est jamais fini. Et puis après, il faut quand même avoir bossé un petit peu en amont. Et voilà, de la persévérance et de l'entraide. Plutôt JO, c'est l'endroit où je n'ai pas encore remporté de médaille. Donc ça me donne bien envie. Et c'est vrai qu'une fois tous les 4 ans, il y a une ambiance qui est différente que dans un championnat du monde quand même. La fête du sport, c'est hyper important de bouger. On l'a surtout vu ces dernières années. On a un magnifique spot pour faire ça au Havre. Donc faites ça à fond, éclatez-vous dans ce que vous faites et donnez-vous à fond. Sous-titrage ST' 501